Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GastronoGeek. Aujourd'hui on s'attaque à un monument du cinéma d'animation japonais puisqu'on va directement foncer et plonger dans l'univers des studios Ghibli. On est parti pour une recette inspirée du film Le Voyage de Shihiro. Le Voyage de Shihiro est un film d'animation de Hayao Miyazaki sorti en 2001 et accompagné d'une musique magnifique de Joe Izaishi. Alors pour moi c'est l'un des plus beaux films des studios Ghibli. Il raconte l'histoire de la jeune Shihiro qui déménage avec ses parents et qui lors du déménagement se retrouve à prendre un raccourci avec ses parents en voiture et à se retrouver dans un village abandonné, un paration abandonné. Ses parents découvrent un buffet gourmand, food porn à la race qu'il décide de manger, de déguster, de dévorer. Malheureusement il mange la nourriture des esprits et se transforme en porc complètement dégueulasse. Comme Shihiro ne mange pas de ce pain-là, elle garde son entité et se retrouve à travailler dans les bains de la sorcière Yubaba. Elle perd son prénom et se retrouve à s'appeler Sen. Elle commence à oublier la vie qu'elle avait tout en resserrant les liens qu'elle a avec Haku, un personnage mystérieux. Tout au long du film il y a différentes scènes où on les voit se nourrir, on les voit manger. Après une longue journée de travail, Shihiro se retrouve à manger des pains vapeurs remplis de pâte Anko. La pâte d'haricots rouges, la pâte d'haricots azuki. C'est ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Je vais montrer comment on fait la pâte à pains vapeurs, la pâte à bao basiquement, pour les pains vapeurs chinois que vous pourrez garnir de manière salée, avec des farces salées. Et puis nous ce qu'on va faire c'est spécifiquement ce que mange Shihiro, à savoir un pain vapeur garni de pâtes d'haricots rouges. Vous allez apprendre à faire tout ça. Les ingrédients sont dans la description de la vidéo. Et maintenant je vous abandonne ici, on se retrouve tout de suite en cuisine. On va avoir besoin de certains ingrédients, puisqu'en fait on va réaliser une pâte à pains, un petit peu spécifique. On va utiliser 260 g de farine T45. On va ajouter l'équivalent de 5 g de bicarbonate, une bonne pincée de sel, 20 g de sucre, 10 g de levure sèche, levure boulangère, la levure à brioche. Donc là on est sur 15 cl de lait. Le mieux c'est du lait entier. Si vous n'aimez pas le lait vous mettez de l'eau. Je garde toujours ma farine à côté là, vous voyez, parce que je vais avoir besoin de me fariner les mains. Et là ensuite on va mettre le lait. On va faire un petit puits, ok, et on va verser le lait. On va pétrir à l'ancienne vigoureusement. Donc on se farine bien les mains. Pour le pétrissage, je pars de l'extérieur du bol, je prends la poudre et je la ramène à l'intérieur, en appliquant une pression, ok. Je vais donner un petit peu de force à tout ça. C'est déjà en train de former, vous voyez, une pâte. Ça réagit très vite. Alors vous allez voir que la recette, elle est plus longue à donner vie parce qu'il y a du temps de repos. Donc là l'idée, c'est de travailler, vous voyez, jusqu'à ce que la pâte se décolle. Mais là vous voyez, déjà on a quelque chose d'assez sympa. Je vais fariner mon plan de travail généreusement. Donc on dit fleurer. Je vais récupérer mon pâton ici. Il n'y a pas de technique spécifique. Au pétrissage, on ne va pas faire du vrai pain, donc on ne va pas le pétrir avec autant de force. On va le pétrir un petit peu jusqu'à ce que la pâte soit assez lisse. Ne m'en voulez pas si vous êtes boulanger, que vous êtes dans le chat. Ce n'est pas un geste que je fais régulièrement, donc je n'ai pas du tout l'habitude. Je prends la pâte, je tire, je ramène devant, ok ? Ensuite, je reprends et je repousse. Et ainsi de suite, vous voyez ? Et on a les premières bulles qui commencent à apparaître parce que la levure boulangère, elle fait le taf. J'ai vu que dans différents tutos en ligne, je suis allé voir comment ils faisaient en Chine. Et donc ils pétrisent comme ça, ils donnent de la force comme ça. Ils pétrisent comme ça, vous voyez ? Ils écrasent un peu avec la paume. Mon père me tuerait, s'il voyait ça. On n'a pas besoin de la bosser beaucoup plus. On met un petit peu d'huile végétale dans notre bol. Là, j'ai fait ça 3 minutes avec vous, 2 minutes avec vous. On peut aller jusqu'à 5 à 6 minutes de pétrissage. Je place ça ici et je vais couvrir ça d'un linge. Je vais mettre ça à reposer à température ambiante. On passe donc au pâton qu'on poussait. Là, on va découvrir ça ensemble. Regardez ça comme c'est beau. Donc là, ça a parfaitement poussé. On va la façonner pour faire des baos. Donc ça ne vaut pas un façonnage traditionnel. Je refleure généreusement mon plan de travail. J'utilise la corne et on passe sous la pâte. Et regardez ça, elle est sublimissime. Donc là, je me farine les mains. Ensuite, on va la dégazer. Alors, je la prends comme ça, on la dégaze. Vous voyez comment elle est lisse. Ensuite, on va la rouler comme ça. On va essayer de lui donner une forme. Voilà, un gros boudin. On va le portionner comme ça. Ce qu'il faut préparer, c'est du papier sulfurisé. On va essayer de lui donner une belle forme de boule. Une forme de boule. On va la mettre là. Alors, je ne suis pas un maître en la matière. Donc j'essaie de reproduire un geste que j'ai vu. Et on couvre. Le temps de préparer notre pâte. Donc les haricots azuki sont des haricots rouges. De très petite taille. Vous pouvez les trouver dans les boutiques bio. Pour les haricots azuki, il faut compter 1h30 à 2h de trempage minimum. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les égoutter. Et ensuite, on va les remettre dans l'eau à bouillir. Si vous mettez 200g de azuki, vous mettez 75cl d'eau froide. Vous pouvez blanchir entre guillemets les haricots. Et leur enlever un tout petit peu d'amertume. Vous les faites bouillir pendant 5 minutes. Vous videz l'eau. Vous remettez de l'eau. Et vous repartez en cuisson. Quoi ne pas faire bouillir dans le premier bain ? Alors le premier bain, c'est littéralement un bain qui va servir à réhydrater les haricots. Donc il va être un petit peu déjà teinté. Toutes les impuretés de l'haricot vont être dans ce premier bain. On va couvrir et on va attendre les premiers gros bouillons. Dès que les premiers gros bouillons seront apparus, on baissera le feu à feu doux. Et ça part 40 minutes en cuisson. Une fois que c'est cuit, ça ressemble à ça. On a cette pâte-là qui n'est pas du tout salée. Il faut la faire confire. Nous, on va lui ajouter du sirop de riz. Qui a vraiment un goût de caramel. On va y ajouter du sirop de riz et un peu de sucre. Alors on va faire soit comme un praliné, soit comme une confiture. Il ne faut pas vous inquiéter, il va falloir en mettre un peu. Ça va repartir en cuisson. On en met l'équivalent de 4 cuillères à soupe. Bien sûr, vous pouvez mettre du sucre. Bien sûr, vous pouvez mettre du miel. Donc là, je vais mélanger ça. C'est comme le sirop de glucose. Non, le sirop de glucose, enfin le glucose, c'est vraiment un sirop en tant que tel, vraiment pur. Le sirop de riz, c'est plus comme un caramel. Je vais ajouter et on va remettre ça sur le feu. On va ajouter une pointe de sève. Là, on va remonter à l'ébullition, tout simplement. En ce qui concerne nos baos, ils ont continué à pousser. Ils prennent un peu de volume. On a nos paniers vapeur. L'utilisation des paniers vapeur. Comme vous le voyez ici, il va sur la casserole. Ensuite, vous mettez le couvercle. Il y a quoi comme alternative au panier pour la cuisson ? Si vous avez un cuivet vapeur, vous faites ça. Si vous avez un cuiseur à riz, généralement, il vous est vendu avec ce petit panier-là. C'est comme ça qu'on s'en sert. Et sinon, je mets une grande marmite de flotte et je mets une grille au-dessus de l'eau. On est parti à nouveau sur une ébullition, là. Donc, 10 minutes, 10 à 15 minutes, je prends mon presse purée. Et là, on va presser. Vous pouvez utiliser le mixeur plongeant. C'est génial de faire sa pâte en co soi-même. Là, notre pâte, elle est très très chaude. Donc, on va la faire refroidir. Vous la mettez en fait dans un bol avec des glaçons. Parce que si là, la pâte, je la mets chaude comme ça dans ma pâte à pain, ce qui va se passer, c'est que ma pâte à pain, elle va littéralement se distendre et ne plus être travaillable. On va préparer des petits supports de sulfu. En fait, on viendra mettre, quand nos baos seront façonnés, on viendra les mettre sur le support de sulfu. Et ce support, on le mettra dans le panier. Notre pain ici, qui est très beau. On le redégase. Vous avez vu comment ça s'est parti comme ça. Quand on lui donne une forme, vous voyez qu'il y a toujours la partie ici qui est plus épaisse. C'est hyper important. C'est la base. On utilise ce muscle-là. Je vais prendre une belle quantité. Même technique que précédemment. On essaye de rapprocher tous les bords de la pâte. Et vous voyez, on va petit à petit jointer notre pâte. On prend bien bas. Et on tourne. On la met sur le sulfu. Et j'ai vu que pour les baos sucrés, on pouvait mettre un petit peu de lait à la surface. On va essayer sur l'un d'oeuf. Comme on dorait avec un oeuf, en fait. On va le faire, mais délicatement. Parce qu'il ne faut pas presser sur ce qu'on vient de faire. On place notre baos là. Ça, ça part pour 18 minutes aussi. Ça se conserve combien de temps, la pâte de haricots ? Eh bien, tu sais quoi, Missy la Butterfly ? Tu peux la congeler. Et ça, c'est quand même super cool. Il est hyper important que vous laissiez les baos revenir à température ambiante. Pas directement sur une surface plane. Et tu peux totalement congeler ces baos. Là, tu peux les congeler et les ressortir quand tu veux. Tu les revitalises à la vapeur ou au micro-ondes. Cette recette-là, vous la trouvez dans Geek & Pastry, mon livre de pâtisserie, que vous trouvez dans la partie à propos sous cette vidéo. On va être bon sur les baos. Are you ready ? Ils sont hyper beaux. Du coup, comme il n'y a pas de farce, eh oui, eh oui, eh oui. Et voilà, vous savez maintenant comment réaliser des pains vapeur. Rien de bien compliqué. Tout ce qu'il vous faut fondamentalement, c'est un petit peu de temps pour laisser pousser, gonfler la pâte. Pendant ce temps-là, vous avez de quoi préparer ce qui va la garnir. C'est super facile, ça se conserve assez bien. Et la pâte en coût et le pain farci peuvent se mettre au congélateur si vous voulez les conserver plus longtemps parce que c'est typiquement le genre de choses que vous pouvez ensuite raviver à la vapeur pour en profiter lors des moments de détente, de repos, de lecture, de bin watching de ma chaîne YouTube. Cette vidéo est maintenant terminée. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que sinon, c'est moi qui vous passe au panier vapeur. Et attention, ça ne rigolera pas. Vous pensez à mettre un pouce bleu, vous pensez à commenter cette vidéo. Tout ça, c'est des petites choses qui font que la chaîne se développe. Pensez à la partager, c'est hyper important. Tout ça, ça la fait sortir des méandres de l'algo YouTube et ça la met en avant. Et ça, c'est un vrai soutien que vous pouvez m'apporter. Bientôt sur cette chaîne, une nouvelle recette inspirée d'un autre film d'Essuie au Ghibli puisqu'on fera un plat inspiré de films « Mon voisin Totoro ». Ça arrive dans les tout prochains jours. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada